bonjour à tous voilà donc pour le cours on va commencer par mettre le template html qui nous permet donc d'avoir les balises minimales pour le site internet donc je vous rappelle une des balises nécessaires c'est la balise pour le titre qui me permet de mettre le titre dans l'onglet en haut de la page vous voyez ici donc il n'y a rien si je le mets donc on a le titre qui s'ajoute c'est une des balises qui est indispensable en html donc qui s'utilise comme ceci on a ensuite la balise char 7 utf 8 qui nous permet d'encoder le les types de caractères qu'on aura besoin dans la page pour le viewport c'est une balise qui est qui n'est pas indispensable elle est juste utile elle nous permet de définir au niveau du portable de définir que le portable prend bien la taille qu'il a réellement plutôt que la taille qu'il fait croire qu'il a et cette balise là a été rajouté donc par mon ide mais n'est pas indispensable il faut également ne pas oublier l'attribut langues dans le html qui permet de définir la langue du site ensuite donc du coup nous avons travaillé sur le formulaire que nous souhaitions faire et c'est pour ça que on va travailler donc dans la balise buddy pour rajouter notre formulaire on va commencer donc par le html au niveau du html on va mettre une première section qui va contenir en fait notre commentaire notre formulaire de commentaire on y rajoute un titre qui permettra de dire à notre utilisateur qu'il est donc sur formulaire de commentaire pour lui permettre de savoir où il se trouve et on rajoute donc notre formulaire en soi le formulaire donc c'est une balise form qui permet après d'englober l'intégralité des éléments qu'on aura besoin pour écrire des commentaires comme vous pouvez le voir la balise form elle n'a pas de vie en soi elle n'a pas de visualisation parce qu'elle ne sert qu'à englober un certain nombre d'autres éléments mais n'est pas utile en soi elle aura donc deux attributs nécessaires que vous pouvez omettre ou non mais qui permettent de définir comment elle va agir la première c'est la méthode qui permettra de définir si vous souhaitez un passage des informations en poste ou en get pour l'instant on va pas la mettre et là le deuxième attribut qui peut être utile c'est action qui lui définira en fait quel est le fichier qui va traiter l'information comme vous pouvez le voir ici il va me proposer un ensemble de fichiers qui sont en fait les fichiers que j'ai dans le même dossier par exemple si je souhaite que ce soit le fichier en cours qui traite les informations pour notre formulaire et bien je ne n'ai rien je peux même carrément supprimer l'attribut sinon si je veux par exemple que ce soit mon fichier form.php qui traite l'information php et bien je peux l'indiquer ici de lui mettre le form.php pareil pour l'instant on va rien mettre on va juste faire le design donc la première chose je veux mettre trois champs un deux champs pour mettre nom et prénom et un champ textaria qui me permettra d'écrire mon message dans le web. J'utilise personnellement des balises div qui vont englober mon label et mon input tout simplement parce que ça me permettra de designer plus facilement par la suite mes éléments donc le premier donc je rappelle le label le for lui permet d'être lié au champ avec lequel il travaille en ajoutant un id qui a la même valeur ici donc je mets pour mon input l'id first name qui est donc identique à for ça me permet de lier mon label à mon input donc si je fais déjà juste ça j'ai bien mon label mon input si je clique sur le label ça met le le focus sur mon input parce que je les ai liés entre le for et le id voilà donc ça j'ai déjà fait mon premier champ mon second champ qui sera donc last name puisqu'on a dit qu'on voulait le nom j'ai mis une des petites étoiles pour définir à l'utilisateur que c'est obligatoire et mon dernier champ ce sera donc le champ message et ce ne permet de définir une taille pour votre texte à réa je vais laisser les valeurs par défaut voilà donc ça nous permet de définir donc voilà il définit 30 colonnes pour 10 lignes ça fait un petit rectangle donc là on a presque notre formulaire qui est complet il ne faut pas oublier le bouton avec deux t et un seul n ce sera mieux ce sera mieux qui permet de soumettre donc en mettant le type summit le formulaire enregistré donc on a bien un formulaire complet si ici on clique sur enregistrer on peut voir ici qu'il ya un rechargement de la page on voit qu'ici un petit point d'installation qui s'est rajouté je vous explique pourquoi après et si on va dans notre network on voit qu'il ya un rechargement de la page qui est fait à chaque fois qu'on clique sur le bouton voilà donc maintenant là il le problème cas c'est que donc après le point d'interrogation ici les informations vont ce sont les informations qui sont dans les différents champs du formulaire mais ici pourquoi il n'y a pas d'informations tout simplement parce qu'en fait les champs n'ont pas de nom ils ne peuvent pas définir on ne peut pas récupérer les informations tout simplement parce que il faut rajouter l'attribut name qui allait bon moi par convention ça c'est pas une obligation je mets la même valeur comme ça je les retrouve plus facilement en mettant le même id et le même name je sais de quelle chose je parle ici donc en rajoutant ça si je soumets à nouveau le formulaire on a bien nos trois champs qui s'affichent ici dans l'url donc vous pouvez voir il n'y a pas de valeur tout simplement parce que on n'avait rien mis dedans donc il n'y a pas de valeur et si par exemple je lui mets une valeur ici dans mes champs je mets enregistré on voit bien donc qu'il y a un rechargement de la page et les valeurs sont passées ici donc on peut voir aussi également que la requête qui a été faite est bien envoyée donc c'est bien une requête c'est la valeur par défaut en fait si on ne lui est pas la méthode on voit bien qu'il a bien traité et on voit que dans les query string parameters donc les query string parameters ce sont les paramètres qui se retrouvent dans l'url en fait on a les trois informations dont on avait besoin le problème qu'il y a c'est que si l'utilisateur demain il souhaite par exemple mettre john à la place ici il vous fait ça hop automatiquement on a l'information qui est passée ici ça n'a pas un grand intérêt puisque de toute façon c'est lui qui a rentré les informations donc s'il veut l'échanger et l'échange c'est pas très grave le cas se passera plutôt si jamais demain vous souhaitez faire passer une information par exemple je ne sais pas un token qui est un jeton qui permet de passer des informations cachées on va dire enfin en tous les cas hachées on met un champ idem voilà avec une value et je sais pas moi on va lui mettre token avec des chiffres et donc on recharge notre page ici il n'y a pas de label puisque du coup c'est un champ input caché donc là on ne voit pas de différence l'utilisateur lui il ne voit pas de différence on peut voir par contre ici dans les éléments que l'on a dans le formulaire ici un champ caché avec une valeur et si je soumets le formulaire le token est bien passé le souci qu'il y a c'est que là l'utilisateur lui il voit l'information donc vous ne pouvez pas faire passer de façon cachée des informations sans qu'il ne le sache si vous utilisez la méthode GATE ici si par exemple le token il souhaite le changer et bien il peut totalement le faire et mettre n'importe quoi voilà et du coup on recharge et automatiquement dans notre network on a bien une information token n'importe quoi qui est passé et là du coup un utilisateur mal intentionné pourrait faire passer des informations qui peuvent être potentiellement dangereuses pour votre site comme par exemple du javascript qui serait exécuté via le formulaire et donc du coup qui pourrait révéler des failles de sécurité donc c'est pour ça qu'on évite de faire passer des informations en GET si on peut ne pas le faire et si on a des informations sensibles surtout donc pour faire ça il va en utiliser justement ce dont on parlait tout à l'heure la méthode POST donc ici pareil on recharge notre page j'enlève tout ça on remet à zéro je recharge à nouveau le formulaire et ici donc on a une requête qui a été faite qui est du coup comme vous pouvez le voir en POST donc là on est bon et les informations qui sont passées ne sont plus visibles ici elles sont visibles ici donc si la personne n'a pas fait attention qu'il y avait un champ caché ici on peut se retrouver avec une information cachée sans qu'elle ne le sache donc ça pourrait nous permettre par exemple de faire passer des informations sensibles donc voilà les informations j'en ai pas besoin mais on va laisser quand même la méthode POST voilà maintenant notre formulaire fonctionne on va le styliser un petit peu pour le styliser on va tout simplement utiliser le CSS pour cela alors tac 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 donc on va utiliser notre feuille style CSS évidemment on n'oublie pas de d'abord l'ajouter ici voilà style sheets et comme c'est une valise auto-fermante on n'oublie pas le petit slash donc euh ah mais là je pense il va garder un ancien on va lui virer voilà il va lui virer le cache donc pour supprimer un cache sur Google Chrome euh on n'oublie pas de mettre inspecter donc il faut que l'inspecteur soit ouvert ici sur la page de rechargement on fait clic droit vider le cache et effectuer un rechargement une actualisation forcée et là on supprime le cache et donc vous pouvez le voir c'est-à-dire qu'il y avait un cache pour le CSS en fait Chrome fait ça pour tout simplement vous éviter d'avoir à recharger systématiquement vos fichiers CSS s'ils ont le même nom ça vous permet de gagner euh de la durée de chargement alors donc notre style on va donc euh mettre tout d'abord donc notre section pour qu'on sache de quoi on parle on va par exemple l'appeler comments ça nous permettra de de récupérer plus facilement mes élèves donc pour cibler un élément en CSS qui a un ID on n'oublie pas de mettre le petit hashtag à l'avant et euh on va lui mettre par exemple une taille donc une largeur à 1140 pixels donc width 1140 pixels euh un background color euh en blanc donc ben pep 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 blanc et donc une euh un élément qui permet de centrer un élément qui a une taille définie on met margin auto par contre si vous voulez même margin auto il faut une taille définie en fixe c'est à dire en width qui a une taille en absolu la taille relative ne fonctionnera pas donc là maintenant on a fait ça on a donc euh on recharge notre page voilà on recharge notre page donc on voit bien ici que hop mon élément ici section fait si on regarde ici 1140 pixels de largeur et 269 pixels de hauteur on est bon et il est centré au milieu vous voyez que de chaque côté il a des marges de 381 de chaque côté donc si vous mettez simplement votre souris dessus vous pouvez voir de façon assez simple les différents éléments le problème qu'on va avoir on en a deux vous pouvez voir que sur les côtés on a une petite marge tout simplement parce qu'en fait le body de base a une marge à 5 si vous voulez supprimer ça il suffit tout simplement de vous mettre et on met notre body avec une margine à 0 automatiquement on va déjà gagner un petit peu de place donc là voilà on n'a plus les marges sur les côtés par contre on a toujours de la marge au-dessus pourquoi ? en fait pour savoir quel est l'élément qui lui définit cette marge puisque là on le voit c'est pas notre section notre section n'a pas de couleur au-dessus donc il n'y a pas de padding il n'y a pas de border il n'y a pas de marge donc c'est un autre élément qui force l'élément à avoir cette marge au-dessus généralement c'est les enfants qui font ça donc vous avez simplement à récupérer votre souris et à mettre les différents éléments donc à passer dessus et vous voyez les marges donc là on voit que c'est notre H1 qui a une marge au-dessus et si vous regardez c'est bien cette marge qui définit en fait la hauteur au-dessus pourquoi ? parce qu'en fait si le overflow d'un élément n'est pas déterminé donc overflow c'est un attribut à CSS qui permet de définir si on souhaite que par exemple vous avez le scroll qui est visible alors je crois que pour que ce soit scroll je peux mettre scroll overflow scroll voilà si on lui met scroll on voit bien que les scrolls sont visibles tout le temps même quand ils ne sont pas nécessaires et cette valise permet aussi également si vous la mettez tout simplement en outre c'est la valeur par défaut mais si vous la déterminez réellement dans votre CSS votre élément HTMA votre élément va prendre toute la largeur même les margins des enfants parce que sinon les margins des enfants débordent de l'élément par défaut donc là on voit bien que notre section maintenant prend en compte le margin de notre H1 à l'intérieur donc pour pouvoir bien voir notre bordure on va mettre par exemple notre body il a une couleur de fond un peu plus foncée et voilà donc là on a un joli gris de fond un conteneur blanc et on veut qu'il prenne toute la hauteur pour les hauteurs vous ne pouvez pas déterminer une hauteur à 100% pourquoi ? parce que simplement ça ne fonctionnera pas parce que quand vous déterminez à 100% ça détermine en fait tout simplement que l'élément que vous ciblez donc ici notre conteneur prendra 100% de la hauteur de son parent si on regarde notre body et bien le body lui il fait 289 de hauteur pourquoi ? parce qu'en fait le body lui il va grandir en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur donc si vous déterminez 100% pour la section et que votre body il prend de toute façon la hauteur de la section c'est un peu le serpent qui se mord la queue on va se retrouver en fait tout simplement à avoir la section qui aura la taille des contenus si vous voulez qu'il prenne vraiment toute la hauteur de votre page donc de la hauteur du viewport donc qui est la taille de votre écran et bien vous ne mettez c'est pas 100% mais 100v viewport hash height qui permet de définir la hauteur de viewport donc avec 100vh automatiquement donc votre élément prend la hauteur de votre page si votre page est plus petite il y a un scroll qui apparaît et qui détermine donc la hauteur de votre page voilà donc ça c'est bon ensuite donc là on est bon pour ça ensuite donc on voit que là c'est un peu collé c'est pas très joli on va mettre un padding à 15 justement c'est ce qui est fait et vous voyez donc que l'élément a grandi en taille parce qu'en fait ce que nous on veut c'est que l'élément de là à là passe 1140 pixels si vous allez dessus ici sur 100 vous voyez bien qu'il fait 1140 pixels sauf que il y a 15 de padding qui s'est rajouté de chaque côté parce que là vous voyez bien sur le vert donc il y a le padding qui est en plus et en fait il se rajoute en plus de 1140 sauf que nous on veut que ce soit 1140 padding complet donc pour faire ça il faut tout simplement utiliser le box sizing qui permet de déterminer si on souhaite que l'élément il soit soit avec les bordures les padding et le contenu que ce soit la taille là dans le width 1140 intègre padding bordure et content donc ça c'est la valeur borderbox sinon on a le contentbox qui est la valeur par défaut et qui du coup détermine que le width qui est ici ne prend en compte que le contour donc là nous on veut un borderbox donc ça va faire rétrécir un peu notre élément donc maintenant si on regarde de nouveau on a donc 1110 plus les 30 de 15 de chaque côté de padding on est bien à 1140 donc là on est bon ça c'est parfait on est bon tout ça on va du coup maintenant styliser notre formulaire pour styliser le formulaire on va utiliser la balise conforme et tous les éléments qui sont à l'intérieur par exemple nodi on veut que nodi vers l'intérieur elles aient donc notre élément label le input ou le texte et que les éléments les trois éléments de champ soient alignés verticalement enfin que leur partie gauche soit alignée soit un petit peu plus jolie donc pour ça ah là j'ai oublié de mettre message au lieu de mettre nom on va changer ça tout de suite du coup le mot plus long c'est message ça nous permettra de déterminer la largeur de la colonne de gauche alors notre message fait quand on met dessus 63 pixels de large on pourra déterminer que notre colonne de gauche fera 70 par exemple pour prendre un peu plus de large donc pour faire ça on va tout simplement utiliser display grid qui permet de définir en fait une grille la grille c'est tout simplement des éléments qui vont être collés les uns à côté des autres la grille en fait pour déterminer le nombre de colonnes on va utiliser grid template columns on peut faire la même chose avec row qui permet de déterminer le nombre de lignes pour déterminer le nombre de colonnes en fait on va tout simplement définir un nombre de colonnes pour le nombre de colonnes il suffit de mettre un certain nombre de valeurs si par exemple je mets 1fr 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 automatiquement mon élément si on regarde le code ici va avoir 3 colonnes je vais vous mettre un grid gap qui permet de mettre un petit peu de marge entre les colonnes pour qu'on les voit mieux voilà donc ici on voit bien nos 3 colonnes parce que j'ai mis 3 valeurs ici j'ai mis 3 fois 1fr donc ils vont se diviser 3 fois la largeur de l'écran si par exemple je détermine que l'élément central fait 2fr et qu'on regarde de nouveau mon élément central prendra 2 fois plus que les 2 éléments de chaque côté donc en fait la fraction donc le fr permet de déterminer un nombre de fractions dans lequel on divise notre écran ici j'ai 4 fractions puisque j'ai 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 plus 1 ça fait 4 donc j'ai 4 fractions la première colonne prendra 1 fraction la seconde 2 fractions et la troisième 1 fraction donc là on a bien 4 fractions si par exemple je rajoute une nouvelle valeur de 3fr on n'aura plus 4 fractions mais 1 3 4 7 fractions et qui sera divisé par chaque chambre si on actualise on voit bien nos 4 colonnes et donc ils sont divisés la place qui existe qui existe donc ici ça c'est pour les fractions moi je veux que ma première colonne fasse 70 pixels parce qu'on avait dit que le message fait 63 pixels donc je veux que ma première colonne fasse 60 pixels donc là j'écris une valeur absolue et comme je veux que mes éléments de droite prennent la taille qui reste donc il suffit d'écrire 1fr puisque une fraction c'est du coup ils vont se diviser la taille qui reste et comme là il n'y en a qu'une il prendra toute la place qui reste donc là on voit bien que nos éléments prennent ici une largeur de 70 pixels à gauche plus une fraction donc toute la place qui reste si on prend le label message donc on voit bien qu'il prend 70 et grâce au grid gap qui me permet de déterminer donc un nombre de enfin un espace entre mes colonnes ou entre mes lignes donc ici de 10 pixels c'est en fait la largeur qu'il y a entre mes deux colonnes voilà de 10 pixels bon là c'est tout collé donc on va rajouter un petit peu de place en notre mediv donc on va mettre une marge margin sur mediv alors margin est un élément qui peut prendre 4 valeurs si vous regardez ici vous avez margin bottom margin left margin right et margin top qui me permet en fait de déterminer la marge que je veux au dessus à droite en dessous à gauche si j'utilise la super variable margin qui me prend du coup les 4 j'ai 3 choix soit je lui mets 20 pixels et dans ce cas là la marge sera appliquée sur l'ensemble donc si je mets ma div on voit bien qu'il y a 20 pixels là vous le voyez ici 20 pixels tout autour de mon élément soit j'écris deux valeurs quand j'écris deux valeurs ce sera la première valeur pour le haut et le bas la seconde valeur pour la gauche et la droite ici donc sur le div on voit bien que en haut en bas j'ai 20 pixels à gauche à droite j'en ai 10 et si par contre j'en écris 4 c'est la première valeur pour le haut la deuxième pour la droite et puis après dans le sens des aiguilles d'une montre donc droite bas gauche si je recharge donc je regarde ici vous voyez bien j'ai 20 10 5 et 0 donc voilà ça ça permet d'utiliser en fait en une seule variable l'ensemble des marges donc ici moi je veux qu'il y ait en fait un petit peu de place en dessous et au dessus mais rien sur la gauche et la droite parce que je veux que tout soit aligné à gauche et que tout soit aligné à droite donc pour ça j'utilise donc 20 pixels on a dit ça c'est haut et bas ça c'est droite et gauche donc 20 pixels 0 quand j'ai un 0 en CSS j'ai pas besoin de le mettre de de mesure puisque du coup d'unité de mesure puisqu'il n'y en a pas c'est un 0 soit 0% 0 pixels 0 VH pour lui c'est du pareil ou même voilà donc là maintenant je regarde mes div j'ai bien 20 pixels au dessus 20 pixels en dessous et j'ai rien sur les côtés pareil la div voilà donc là maintenant j'ai un petit peu de place c'est parfait on est bon c'est déjà un petit peu plus joli je vais styliser mes éléments de formule donc mes éléments de formulaire ce sont des formes div input donc là je les enchaîne pour dire que je veux tous les inputs qui se trouvent dans une div qui se trouvent dans un form mais je veux également les texturéas donc là je mets une petite virgule ça me permet d'afficher les inputs et les texturéas donc là en fait je vais attribuer le CSS que je vais mettre après sur les deux donc la première chose que je vais faire c'est de styliser la bordure que je vais mettre à 1 pixel inset donc c'est un type de bordure et je vais mettre le même gris que j'ai en fond je vais le mettre ici inset en fait ça me permet d'avoir un espèce d'effet de profondeur si je le montre on le voit un petit peu ici vous avez un effet avec une partie plus claire ici un peu plus foncé ici et on voit la même chose là plus clair plus foncé en fait ça donne un effet comme si ça rentrait à l'intérieur on le voit mieux si on met par exemple 10 pixels de bordure voilà vous avez cet effet de profondeur en fait sur les lignes et si vous mettez outset ça fait exactement la même chose mais dans l'autre sens pour justement donner un contraste entre les deux comme si la lumière me donnait un côté on va laisser loin un pixel et je vais mettre une couleur de fond bagouane color on va mettre rgba donc un noir c'est 0 partout pas de couleur c'est noir et je vais mettre 0 0 1 parce que du coup quand je mets A la dernière valeur détermine l'opacité 0 1 ça veut dire 10% d'opacité c'est quasiment transparent voilà j'ai un gris clair parce que c'est du noir qui est quasiment transparent voilà il faut leur donner un tout petit peu moins pour que ce soit un petit peu plus joli on va mettre un border radius de 3 pixels ça va arrondir très légèrement les angles parce que regardez ça arrondit un petit peu pas trop parce que comme on a mis un inset c'est pas très joli si c'est trop arrondi voilà voilà donc ça c'est pour mes éléments on va encore styliser le bouton form give button qui me permet de styliser mon bouton on va commencer par la bordure que je vais mettre en 1 pixel également donc en outset parce que du coup cette fois-ci il sort il ne rentre pas comme l'input et on va lui mettre je ne sais pas moi un petit vert donc on va mettre la couleur ici alors un vert c'est pas mal ça comme vert et je vais mettre la même couleur de fond voilà déjà hop pourquoi je ne vais pas me styliser la couleur là je vais mettre dans une livre le bouton si vous regardez ici le bouton n'est pas dans une livre c'est pour ça que ce n'est pas sélectionné voilà donc là il a changé la couleur on sait peut-être un peu foncé comme couleur on va mettre une barre plus claire tac ça c'est pour mieux et donc on va lui rajouter un peu de padding pour qu'il soit un peu plus large plus de place parfait quand je passe la souris dessus on voit que j'ai une souris pointue pas le doigt qui permet de dire qu'on clique dessus donc je vais mettre le curseur pointeur qui est le pointeur pour mettre le doigt c'est la norme on va dire pour dire que c'est cliquable ensuite on va lui mettre encore un petit box shadow qui permet de mettre une ombre en dessous on va mettre 5 pixels 5 pixels 5 pixels et on va mettre RGBA pareil on va mettre un noir très transparent on va mettre 001 donc 1% d'opacité c'est quasiment rien c'est pas trop rayant c'est pas trop rayant c'est pas tout on voit qu'il y a une espèce de petite ombre donc il se passe rien quand je clique dessus pour l'instant mais je vais faire en sorte que donc tac quand on passe au dessus donc pour passer au dessus c'est over je vais lui mettre une couleur de fond un peu plus foncé un tout tout petit peu donc là je suis à 55 on va mettre 70 voilà donc quand je passe au dessus il se met un tout petit peu plus foncé et quand je clique donc ça c'est active déjà la première chose qu'on va faire c'est de supprimer l'ombre comme ça on aura un effet de cliquage on va mettre encore un tout petit peu plus foncé 70 on va passer à 80 voilà il y a un effet de cliquage parce que en fait comme j'appuie dessus et l'ombre disparaît donc on a l'impression qu'en fait il s'enfonce voilà alors on peut même comme c'est 5xL on va lui faire faire une on va laisser ça c'est bon donc donc maintenant on a stylisé notre bouton alors la seule chose c'est que vous voyez quand je clique dessus il y a un espèce de liseré bleu qui se met autour comme le même liseré bleu qui est autour des champs là ça liserait que j'aime pas trop en style donc on va lui mettre ici partout donc outline anon voilà là pareil on supprime en fait tout simplement cette espèce de liseré bleu pas joli et on est bon voilà c'est parfait notre style c'est un style très très simple pas ce qu'il y a de plus sexy mais au moins il y a du CSS dessus parfait donc là maintenant on va pouvoir maintenant passer au JS pour le JS on va maintenant tout simplement passer par la valise script qui nous permet au fil de l'eau dans le HTML directement écrire notre JS par exemple déclarer une variable et lui mettre une valeur ça fonctionne très bien sauf que du coup comme on aime séparer les choses on va mettre SRC qui nous permet tout simplement de charger un fichier JS externe et ainsi d'écrire dans un fichier externe donc maintenant on voit ici si je recharge ma page il ne se passe rien parce que je ne suis pas encore écrit JS il n'y a pas de changement donc on a bien notre chargement et on voit qu'il nous charge maintenant un fichier JS en plus puisque c'est ce qu'on lui a demandé de faire ici voilà on commence donc ici alors document c'est l'élément de base qui nous permet de récupérer au sein qui nous permet de récupérer l'ensemble des balises HTML qui ont été créées en JavaScript à l'intérieur de cette variable-là on va utiliser soit getElementById className tagName qu'on a pu voir et utiliser les id qu'on a pu créer sur différents éléments ou alors leur classe ou leur tag donc le tag c'est le tag HTML qui est appelé ou alors comme du coup ici moi je veux appeler le bouton parce que ce que je souhaite faire c'est de faire en sorte que quand on clique ici il n'y ait pas de chargement tout de suite il y ait d'abord une vérification sur l'échange qui soit faite et ensuite on soumet le formulaire donc on veut écouter le clic donc c'est cet élément-là le bouton qui est ici que je veux charger pour le récupérer comme vous pouvez le voir ici je n'ai pas mis d'id il n'a pas de classe je peux l'appeler par son tag mais il y a peut-être plus simple c'est d'utiliser son sélecteur CSS donc je veux un bouton qui se trouve dans le formulaire qui se trouve lui-même dans cette section qui a cette id donc je récupère l'id et j'utilise le sélecteur qui s'appelle query selector qui me permet soit de charger un élément le premier d'une liste soit tous les éléments ici j'en veux qu'un je sais qu'il n'y en a qu'un donc j'utilise l'id ensuite j'utilise le form qui me permet de dire que c'est dans le form et c'est le bouton qui se trouve dans ce form donc si ici je récupère et je fais un console log qui me permet de débuguer de vérifier bien que cet élément là me renvoie ce que je souhaite qu'il me renvoie je recharge ma page et je vérifie ici je vois bien qu'il me renvoie un bouton et en plus quand je passe dessus je vois bien que c'est le bon bouton je sais le bon appel je sais que je vais travailler sur le bon endroit là dessus donc je vais lui rajouter un add event listener qui me permet d'écouter un événement ici je vais écouter l'événement click ici on voit qu'on dépasse la ligne qui est ici la ligne qui est verticale qui est ici qui est tout simplement une ligne qui détermine un espace où on évite d'écrire après tout simplement pour éviter que les lignes soient trop longues on va tout simplement mettre notre nouvelle méthode à la ligne en javascript on peut on peut enchaîner les différents appels à des fonctions les unes derrière les autres il n'y a aucun souci donc on appelle le add event listener qui appelle en premier un string qui est le type d'événement qu'on appelle ici c'est un clic et en second une callback donc une fonction anonyme ou une fonction nommée qui sera appelée une fois que cet événement est enclenché cette fonction prend un paramètre event donc ça ça veut dire que j'ajoute cet écouteur d'événement sur ce bouton et l'événement qu'on écoute c'est le clic et quand le clic est lancé on lance cette fonction donc la première chose qu'on va faire c'est de regarder comme je fais de suite c'est à dire de vérifier qu'est-ce que c'est que event là je mets juste un prevent default que je vous explique juste après voilà donc c'est event nickel on recharge la page on clique dessus et on a un événement c'est le Moose Event et on voit que par exemple c'est le bouton 0 si par exemple ça avait été le bouton 2 ça aurait été le clic droit etc et le bouton 3 c'est quand on clique avec la roulette ici on voit donc les coordonnées de la souris ou là où elle était quand on a cliqué et que voilà ça c'est par rapport à la page et ça c'est des coordonnées ici par rapport à l'élément dans lequel on est donc là c'est 51 pixels à la gauche du bouton et 2 pixels depuis le haut du bouton et ici c'est 457 par rapport à la page et 339 par rapport à la page voilà donc vous avez plein d'informations que vous pouvez voir sur l'événement et donc du coup comme le fonctionnement par défaut on va dire de notre page c'est de soumettre en fait tout simplement notre page notre formulaire quand on clique dessus normalement il est censé soumettre donc ce que je fais en fait ici je lui mets un prime and default ça lui supprime en fait son fonctionnement de base donc là comme ça ça nous permet d'éviter qu'il nous soumette le formulaire ici vous voyez que si je vais dans network je ferme il n'y a plus de soumission il ne recharge pas de la page donc là on est bon ensuite du coup ce que je vais faire c'est faire les vérifications que je souhaite faire la première c'est de vérifier que la valeur qui est à l'intérieur ici soit une bonne valeur alors tout à l'heure on verra grâce à dans la base de données qu'on veut que le champ first name et le champ last name soient not null donc qu'il ne soit jamais vide et qu'il ne fasse pas plus de 50 caractères puisqu'on va fixer en fait la largeur maximale de notre événement à 50 caractères donc pour faire ça on va tout simplement récupérer notre valeur du input enfin déjà on va récupérer notre input qui est du coup le first name input par exemple je vais le récupérer presque de la même manière donc là on va le récupérer par l'id c'est le plus simple on a un id on est sûr qu'il est unique donc on peut récupérer notre élément par l'id donc là pareil comme d'hab console.log il suffit de recharger hop on a bien notre input c'est bien le input qui se trouve là dans l'aile très bien donc comment on fait pour vérifier on va tout simplement vérifier la valeur qui est à l'intérieur donc avec .value et on va utiliser la méthode match qui me permet de vérifier grâce à une regex la regex que je souhaite donc accent circonflexe dollar pour dire ça c'est le début ça c'est la fin donc je ne peux ni caractère avant ni caractère après ce que je vais écrire je mets un crochet pour dire c'est un ensemble de valeurs donc ici c'est anti-slash grand S donc tous les caractères sauf les caractères blancs qui sont tabulation retour à la ligne retour chariot donc je ne veux pas de retour à la ligne retour chariot et tabulation je ne veux que des caractères c'est à dire tous les ensembles de lettres lettres majuscules lettres accentuées tous les caractères spéciaux et tous les chiffres et je veux qu'ils soient compris entre 1 et 50 tout simplement parce que je ne veux pas qu'ils soient vides donc c'est au moins 1 et pas plus de 50 puisque je veux que mes champs soient limités à 50 donc ici ça si je le débug ici donc je soumets il est à nous parce que j'avais rien comme valeur donc on va faire deux consoles logs donc le premier console log ce sera la valeur et la seconde la vérification donc si je recharge et que je clique ici vous voyez bien que la valeur est nulle et que enfin que c'est vide c'est un string vide une string vide et nulle ensuite donc là ça va me permettre de vérifier si par exemple je mets une valeur à l'intérieur donc là j'ai bien la valeur et maintenant j'ai un tableau qui me renvoie tout simplement la valeur qu'il a trouvé le index qui me permet de déterminer la première lettre se trouve à quel index donc ici ça commence tout de suite à l'index 0 et après du coup ils m'envoient un tableau avec des éléments qui tiennent à plusieurs et là groups m'enverrait si jamais je voulais des parenthèses capturantes qui m'enverraient ça dans un tableau ici qui serait dans groups voilà donc ça ça me permet de vérifier donc en fait ce que je veux faire c'est tout simplement vérifier si ça ça me renvoie null donc si c'est faux donc s'il n'y a pas de valeur je vais tout simplement prendre firstNameInput je vais prendre c'est classe il n'en a pas mais là je vais en ajouter une et je vais ajouter la classe erreur donc si je fais ça donc on va là dans l'Element on l'inspecte donc je suis bien sur le Input qui est là vous voyez bien qu'il n'a pas de classe si je fais ça donc il y a une erreur qui se rajoute là ça ne fait rien parce que la classe erreur ne renvoie rien donc ce que je vais faire c'est tout simplement en fait styliser notre élément quand il a la classe erreur donc là pour les Input et les textes arrières quand ils ont la classe erreur je colle puisque du coup je veux que ce soit le Input qui a la classe erreur si j'avais mis un espace ici si je mets un espace un espace voilà ça veut dire je veux quelque chose qui a la classe erreur à l'intérieur d'une Input si je le colle ça veut dire que je veux le Input qui a la classe erreur il faut faire attention si vous mettez un espace ou non donc je veux qu'ils aient une différence je veux que par exemple leur bordure ce soit toujours on va prendre même carrément l'élément au dessus sauf que on va le mettre en rouge c'est ah c'est pas bien donc hop on voit pas bien mais de loin du coup vous voyez maintenant la bordure est rouge ensuite on va mettre une couleur de fond donc pareil hop j'envoie un peu le background là au fait au lieu que ce soit noir presque transparent on va mettre un rouge presque transparent hop pareil hop vous voyez maintenant on a rouge presque transparent et donc la deuxième chose je veux aussi que le label ici soit rouge donc j'ai deux choix soit je là dans mon JS je récupère donc mon élément avec par exemple le son courrier sélecteur par exemple ici je récupère le label qui se trouve dans le premier div qui se trouve dans le formulaire c'est un peu compliqué surtout qu'il faudra utiliser le first child ou le end child super simple en CSS on va plutôt utiliser en fait un élément qui nous permet de sélectionner l'élément précédent donc pour ça en fait on va tout simplement reprendre le first name input et en fait je lui dis que je veux l'élément HTML qui est juste avant et pour ça on utilise le previous element ça veut dire l'élément donc là l'élément HTML qui est juste avant donc là on a bien notre label et pareil on va lui mettre le classlist add et on va lui mettre error aussi dans notre style quand notre label form div label error on veut qu'il ait une couleur on recharge on lance et voilà donc maintenant notre élément donc a bien la classe error qui se rajoute aussi et ça le met bien en rouge donc là ça ne le fait que pour le premier puisque du coup je n'ai fait la vérification que sur first name il suffit tout simplement de faire la même chose sur last name input ce qui est du coup ici last name hop si je recharge ça me le fait aussi sauf que là du coup on utilise la même regex et on l'écrit deux fois donc si demain on change par exemple que dans notre database c'est plus 50 mais sans caractère là je le change à plusieurs ordres pour éviter ça on utilise donc une constante qu'on crée regex input qui sera donc tout simplement la valeur que j'ai ici tac et à la place donc de ces deux là on met le regex input voilà on aura à le changer qu'à un seul ordre ça c'est bon ensuite il me suffit de faire la même chose maintenant sur mon message texte area sauf que du coup donc là pareil on utilise la même méthode avec le sage sauf que du coup on ne va plus alors je vais copier quand même et on va mettre ça à la place de ça sauf que ici je ne vais pas vérifier cette regex parce que mon champ ici je ne veux pas qu'il soit limité à 50 caractères ça ferait un message très court quand même donc ce qu'on va faire c'est lui mettre alors on pourrait lui mettre une autre regex qui du coup me dit juste qu'il veut au moins un caractère c'est possible sauf qu'en fait là du coup ce qu'on peut vérifier plutôt c'est de dire que si ce champ est égal à string vide string vide du coup là maintenant c'est ça qui va donner l'erreur tout simplement on vérifie juste on s'en fout des caractères qui sont à l'intérieur on veut juste vérifier qu'il n'est pas vide voilà là maintenant on va avoir exactement la même chose et ça fonctionnera aussi donc maintenant quand on a fait la vérification ce qui est souvent fait c'est que quand on commence du coup avec quelque chose l'erreur ne s'affiche plus puisque là maintenant j'écris quelque chose ça ne change rien c'est toujours rouge on ne sait pas si c'est faux encore donc ce qu'on va faire c'est en fait tout simplement d'écouter sur cet élément là on lui met aussi un add event listener qui me permet de déterminer une écoute on va écouter quoi si l'élément donc quelqu'un tape quelque chose à l'intérieur pour vérifier ça c'est l'événement input qui me permet de vérifier pareil j'utilise une fonction là le event ne sera pas nécessaire puisqu'on ne l'utilisera pas donc on peut l'omettre si on ne l'utilise pas à l'intérieur là je l'ai utilisé donc je l'ai mis là je ne l'utiliserai pas donc je peux l'omettre donc voilà si jamais je fais ça je peux en fait tout simplement vérifier s'il y a quelque chose qui se passe quand on écrit dedans quand on utilise ça en fait fonction ici va créer un élément this qui sera à l'intérieur qui va en fait faire appel à l'élément sur lequel on ajoute l'événement par exemple ici j'écris ZIS je fais un console.log de ZIS je vérifie donc hop je recharge ma page je clique et après j'écris en fait le ZIS me renverra bien le input donc le ZIS pointe bien là dessus donc je lui fais un ZIS en fait je vais faire la même vérification qu'on a faite ici tac je fais là exactement la même vérification sauf que ici au lieu de mettre ça je vais mettre 6 donc si ça c'est nul et bien on va se mettre à erreur si du coup la regex n'est plus bonne on rajoutera la classe erreur sinon et bien on va tout simplement l'enlever donc hop au lieu de mettre add ici on va mettre remove donc maintenant si je fais la même chose et que je commence à écrire quelque chose dedans vous voyez ça supprime en fait tout simplement si par contre j'enlève de nouveau comme on a écouté une fois et bien ça continue à écouter donc là maintenant si j'enlève ça hop vous voyez l'effet pareil si on dépasse les 50 caractères voilà on va se retrouver avec rouge jusqu'à que on dépasse les 50 caractères donc ça c'est bon on a fait la vérification on va faire exactement la même vérification ici sauf qu'on va mettre last name au lieu de faire ça sauf que vous voyez ici là tout ça c'est exactement la même chose que celui-ci parce que comme on a le this ici du coup on écrit exactement la même fonction ce qu'on peut faire c'est faire la vérification donc include verify par exemple et je prends la fonction ici en fait on va simplement mettre cette fonction dans une valeur et à la place donc ici on peut appeler une fonction qui a été créée et nommée donc là ce sera la input verify je l'appelle juste ici sans les parenthèses parce que du coup là on appelle la variable qui contient la fonction on ne va pas exécuter la fonction à cet endroit là on va simplement l'appeler voilà là je mets ça à la place ça va lui permettre d'éviter de dupliquer du coup donc là maintenant en fait si je veux changer par exemple et que je ne sais pas au lieu de mettre la classe erreur j'ai une autre classe et bien je ne peux changer qu'à un seul voilà donc ça c'est bon la vérification est faite on va faire la même vérification au niveau du textarea sauf que du coup c'est pas la même vérification exactement puisque là on vérifie que le champ est mid et pas que et pas que ce soit une regex donc pareil on fait la même chose on change ici la valeur on met le else et on met le reload voilà donc maintenant tac si je change ici on est bon alors là il y a une erreur pourquoi ? parce que je n'ai pas changé ici tac voilà donc là maintenant on est bon si on repasse à 0 c'est ok si on met des retours à la ligne ça marche même c'est pour ça que si on avait mis la regex ça ne devrait pas marcher puisque un retour à la ligne je rappelle que ça ne rentre pas dans le s et pareil si je dépasse les 50 caractères il s'en fout puisque du coup là maintenant on a un texte c'est autant qu'on veut il ne faut juste pas que ce soit vide voilà donc là maintenant notre JS c'est totalement fait non pas encore parce que du coup là on aura beau faire tac 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 je n'ai pas cliqué sur enregistrer il ne se passe rien voilà vous pouvez le voir il ne passe rien donc maintenant il faut soumettre s'il n'y a pas d'erreur donc pour ça on va tout simplement créer ici une variable asError qu'on va mettre à false au départ à partir du moment où il y a une erreur donc il y a une erreur alors on va le mettre au-dessus parce que je vais en avoir besoin ici donc s'il y a une erreur ici il y a une erreur ici 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 et ici je vais mettre donc asError à true ça veut dire il y a une erreur et si on enlève l'erreur donc ici ou ici on va passer donc le asError à false donc là on repasse à false là du coup c'est bon on fait la vérification et du coup je mets si il n'y a pas d'erreur donc asError détermine qu'il y a une erreur on va mettre au contraire de l'erreur s'il n'y a pas d'erreur et bien on va prendre notre formulaire donc document on va prendre le query selector puisque du coup on n'a pas d'id sur notre formulaire query selector voilà et du coup on va appeler notre common conteneur sub sub et form voilà là on appelle notre formulaire et on va lui faire un sub bit voilà donc du coup s'il n'y a pas d'erreur on fait un sub bit sur notre formulaire voilà s'il y a une erreur il ne se passe rien si message s'il n'y a pas d'erreur alors là j'ai un truc sub bit off null pourquoi en fait ah mais j'ai oublié le j'ai oublié le dièse ici donc il n'arrivait pas à le trouver on recherche notre js donc je disais si je clique il ne se passe rien si je mets et que tout est bon il me soumet bien mon formulaire et si je regarde donc dans ma valeur j'ai bien mon formulaire qui est soumis avec les bonnes valeurs à l'intérieur donc là notre js est totalement terminé donc il il va appeler notre bouton vérifier au clic et créer cette fonction cette grande fonction ici anonyme qui permet de faire la identification qui prend chaque élément vérifie que les valeurs à l'intérieur sont bonnes si elles sont bonnes si elles sont toutes bonnes il soumet le formulaire à la fin donc je rappelle juste au début on a fait le primordial pour éviter que le formulaire ne soit soumis tout de suite et qu'il ne soit soumis à la fin que si tout est juste voilà en js nous permet de faire ça donc de permettre d'éviter que les événements ne se fassent si on ne le souhaite pas voilà donc là maintenant je recharge ma page dès le départ je mets tout ok je clique dessus on a bien un rechargement on a bien un post vous voyez ici et on a bien nos valeurs qui sont à l'intérieur tout est ok et voilà donc là le js est terminé on va pouvoir passer maintenant au PHP pour le PHP donc on va fermer tout ça j'en ai pris besoin pour l'instant on va passer donc ici au form.php donc en fait je vais travailler mon formulaire dans un fichier externe soit je vais pouvoir vous montrer une autre méthode qui est include donc la première chose que je vais faire c'est ne pas oublier il faut utiliser donc la balise PHP donc ça cette balise là est obligatoire si vous voulez écrire du PHP si vous ne la mettez pas en fait il ne sait pas que le langage qui est après c'est du PHP donc ne vous l'interprétera pas donc j'écris tout simplement ma balise si c'est un fichier qui ne contient que du PHP vous n'êtes pas obligé de la fermer donc parce que la balise PHP se ferme comme ça si elle ne contient que du PHP sur l'intégralité de la page vous n'êtes pas obligé de la fermer donc vous pouvez omettre celle-ci donc la première chose qu'on va faire c'est de vérifier c'est grâce au poste de vérifier les valeurs donc la variable je vais attendre un peu la variable $ underscore grand tout en majuscule poste en fait est une variable qui me permet de récupérer les valeurs qui sont passées en poste là j'utilise vardum qui est une méthode qui me permet de faire du débugage comme console.log en javascript vardum c'est la variable pour faire du débugage du débugage en PHP donc là il ne se passe rien tout simplement parce que pour l'instant ce fichier là il est à l'extérieur je ne l'ai pas inclus donc on va pouvoir l'inclure tac 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 comme c'est une valeur je vais juste soumettre on va pouvoir l'inclure je vais l'inclure tout de suite au début ici PHP parce que pour faire include c'est du PHP donc j'ouvre PHP je mets include j'appelle mon fichier qui s'appelle donc du coup form.php tout ça en se déguiner ce sera mieux form.php on n'oublie pas en PHP il faut toujours mettre un point virgule et on ferme la valise PHP donc ici si je recharge la page il va me mettre en fait mon vardum ici c'est comme ça qu'il affiche les vardums en fait il va simplement afficher à l'écran avec un petit style autour le contenu de ce qu'on lui met dans le vardum ici donc vous voyez que c'est dans le fichier form.php à la ligne 2 on a un vardum avec à l'intérieur un array donc un tableau qui est vide donc en fait ici c'est ce que je vais mettre là donc le dollar underscore post c'est un tableau qui est vide pourquoi il est vide ? parce que du coup je ne vais rien passer en passe donc si je mets des valeurs à l'intérieur je recharge la page donc là en fait on a un tableau avec des valeurs à l'intérieur donc un tableau avec trois valeurs avec les clés first name, last name, message qui contient à chaque fois un string qui a jando, message jando et message il vous met en plus les valeurs il vous met qu'il y a trois entrées que le string fait quatre valeurs enfin voilà vous avez toutes les informations qui peuvent être nécessaires pour faire du débugage donc là voilà on a toutes les informations qu'est-ce que... donc là en fait les clés c'est donc les names de mes inputs par exemple ici je change le name mais que je mets je ne sais pas first name 2 je recharge je remets donc jando message je recharge ici c'est first name 2 parce que du coup en fait il va récupérer le name et vous mettre en clé de tableau je vais le remettre voilà et ça c'est bon donc on a nos variables qui sont à l'intérieur de ça donc on va tout simplement utiliser on va créer trois variables first name égale $post et donc pour récupérer en html une clé dans un tableau comme pour javascript décrocher quote et le nom de la clé et donc du coup là on va mettre dans cette variable la valeur qui est dans post pour créer une variable on met juste un dollar devant et on met le nom de la variable par contre en php on utilise du camel case voilà et donc du coup on va faire la même chose pour les deux autres donc ici on va mettre last name et la même chose ici au v7 donc maintenant on a nos trois valeurs qui sont ici c'est bon et donc on va faire quelque chose si nos trois valeurs sont là la première chose qu'on va faire c'est vérifier que nos trois valeurs hop copier coller on va vérifier que nos trois valeurs soient là donc il suffit de mettre des et donc si ça et ça et ça et ça ne sont pas égales à null parce que du coup si par exemple je fais un bar dump de first name quand le formula n'est pas soumis alors là il y a un souci oui j'ai oublié de mettre vous voyez quand il y a une erreur en php carrément il vous crache la page avec un 500 donc si jamais il y a un souci dans le php vous le verrez tout de suite il y a une erreur 500 qui est faite donc là il vous met null donc la valeur quand elle n'est pas définie dans le tableau vous avez null donc je vérifie qu'en fait aucun n'est égal à null parce que si un de ceux-là est à null ça équivaudera à false donc la vérification sera égale à null puisque j'ai mis des et donc maintenant je fais ça si jamais j'ai tout qui se passe à l'intérieur donc si j'ai hop je mets par exemple que toutes les valeurs sont définies ici j'ai rien qui s'affiche puisque du coup les trois sont null donc du coup ça c'est pas juste le vardop ne s'affiche pas par contre si je définis mes trois valeurs hop automatiquement toutes mes valeurs sont définies je passe bien à l'intérieur ça c'est bon je vais donc maintenant me connecter à une base de données pour vous connecter à la base de données on va utiliser un objet qui s'appelle PDO qui est défini par PHP de base dans PHP pour créer donc un objet à partir d'une classe donc on utilise new et le nom de l'objet ici c'est PDO donc là maintenant je vais donc me connecter à cette base de données donc ma base de données je l'ai créée ici avant elle s'appelle database.db pour me connecter comme c'est une base de données qui est en fichiers j'utilise SQLite donc qui est un langage SQL parmi d'autres comme MySQL PostgreSQL pour se connecter il suffit d'avoir juste le fichier le nom du fichier vous avez deux solutions en PHP pour faire de la concatenation alors on va utiliser en fait tout simplement alors je vais vous montrer ici on utilise une méthode de PHP qui s'appelle DearName avec si on met à l'intérieur la constante file en fait il va tout simplement vous donner alors je vais vous faire ça à l'extérieur hop tac ici il va tout simplement vous donner le chemin en fait de là où vous retrouvez votre dossier votre fichier en cours se trouve donc ici avec file ça détermine le fichier sur lequel je travaille dyname vous donnera le dossier dans lequel vous travaillez c'est bien par w html pour donc je vais utiliser ça ici et lui mettre donc database .dp donc là en fait je vais simplement me connecter à la base de données grâce à sqlite l'endroit où il se trouve database.db ça si jamais je change et que je suis au même niveau mais que je change d'endroit et bien ça marchera toujours alors pour la concaténation j'ai utilisé cette manière en PHP qui est de faire en fait on ferme le code on met un point là où en javascript on met un plus je mets ma variable point et je rouvre en fait du coup mon string après vous avez là une autre solution en fait en PHP c'est d'utiliser aussi comme on utilise les anti-codes en javascript on peut utiliser les double-codes en PHP donc pour ça à la base donc il faut que j'utilise les double-codes ici de chaque côté tac ensuite j'enlève le code ici j'enlève le code ici et à la place donc de ça je vais mettre des accolades donc ça c'est pareil quand j'avais script donc des accolades de chaque côté sauf qu'en fait du coup pour faire de la concaténation je suis obligé d'utiliser des variables je ne peux pas utiliser euh des alors je ne peux pas utiliser des méthodes donc ici comme dearName c'est une méthode une fonction je ne peux pas l'utiliser directement il faut forcément que je passe par une variable donc ici en fait voilà vous avez la même chose que ce qu'il y a au dessus mais en plus simple donc du coup directement écrit sans avoir besoin d'utiliser les points donc ici vous ne pouvez du coup ce que je disais ne mettre que des variables voilà donc bon pour l'instant on va utiliser cette notation là et donc on va utiliser euh on va récupérer également euh deux méthodes qui permettent d'afficher les erreurs avec PDO je vous les mets tac donc ça c'est des trucs que je ne connais pas par coeur je récupère directement d'internet euh c'est deux méthodes en fait qui permettent euh pour la première d'utiliser ce qu'on verra tout à l'heure le fetch qui permettent plus simplement de récupérer les éléments quand on fait un select dans la base de données et là pour la deuxième en fait d'afficher les erreurs donc les exceptions et les erreurs parce que sinon en fait PDO est silencieux c'est à dire que quand il y a une erreur qui se passe ça ne vous l'affichera pas et donc vous ne saurez pas pourquoi ça ne fonctionne pas quand vous souhaitez que ça fonctionne faites juste attention il faut rajouter ces deux set attributes qui permet en fait d'afficher les erreurs et d'utiliser le fetch mode donc là maintenant on est connecté à la base de données on a nos valeurs qui ont été passées donc pour la pour le formulaire et euh on va également maintenant du coup euh insérer les éléments à l'intérieur de la base de données avant de pouvoir les insérer il va falloir d'abord créer la table de données pour ça en fait on va tout simplement la créer là au fil de l'eau on va utiliser donc PDO et on va utiliser ce qu'on appelle Query donc c'est en fait la méthode qui vous permet de créer euh d'utiliser le langage SQL via PHP pour communiquer avec votre base de données en fait votre serveur il va récupérer votre fichier avec le PHP à l'intérieur et va lui ne comprend que le PHP le SQL c'est un langage qui est compris par la base de données donc en fait il va falloir faire le lien entre votre serveur qui lui parle un langage serveur Ruby PHP Python et votre base de données qui elle parle un langage de base de données MySQL PostgreSQL SQLite donc en fait pour faire le lien entre les deux c'est pour ça qu'on utilise l'objet PDO qui est du coup qui a été créé pour PHP pour communiquer et faire le lien entre le langage serveur et le langage SQL donc on va utiliser donc query qui est la méthode qui permet d'écrire du SQL donc on va créer une base de données pour créer une base de données on utilise create table tout en majuscule ce sera mieux create table comme on va passer systématiquement donc là en fait ce fichier là va être appelé systématiquement dès qu'on donc on ouvre ce fichier donc le index.php qui est le point d'entrée de notre site à chaque fois donc il va être inclus quand il y a l'include qui se passe en fait le serveur ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre ce fichier le mettre ici et donc du coup à chaque fois qu'on charge ce fichier là le index.php on va charger ça donc on va passer là dedans et donc évidemment là on ne passera que si on a les trois valeurs mais à chaque fois que le formulaire est soumis on a les trois valeurs et donc du coup à chaque fois on passera dedans donc on ne va pas créer la table à chaque fois qu'on passe donc en fait on va utiliser le if not exist qui est en fait tout simplement qui détermine tu crées cette table si elle n'existe pas déjà donc ici on met le nom de la table ici moi je vais décider de l'appeler message et on va l'appeler on va lui lister les champs qui sont à l'intérieur le premier champ donc c'est le champ id donc identifiant qui est un champ qui servira en fait de clé primaire la clé primaire qui permet en fait qui est unique et jamais nul qui permet en fait tout simplement de charger chaque élément de façon unique après par la suite donc la première chose qu'on va définir c'est le type de la colonne le type c'est integer après il existe d'autres types pour les pour les primariques vous pouvez mettre des strings vous pouvez mettre d'autres éléments mais là on va mettre un champ de type integer donc un entier positif ensuite on va lui dire que c'est une clé primaire donc primary key et donc du coup par défaut ça va définir que cette colonne là sera not null exactement en plus et ensuite on va mettre auto-increment alors juste une petite chose une petite parenthèse là moi j'utilise du SQLite donc en SQLite ça s'écrit comme ça si vous utilisez du postgreSQL par exemple ça s'écrira comme ça c'est juste à savoir mais de toute façon vous retrouverez le SQLite vous tapez sur internet ils vous diront un petit peu les différentes choses qui existent selon le langage là on a le id ensuite on a le champ first name donc avec du snake case faites bien attention le SQL ne comprend pas bien le camel case donc il faut utiliser du snake case donc avec un petit underscore Varchar Varchar donc qui est un champ de type caractère donc char c'est caractère var parce que c'est variable parce que si vous utilisez le champ char 50 ça voudra dire que votre champ fait toujours 50 caractères ni plus ni moins Varchar ça veut dire autant que vous voulez jusqu'à 50 donc là parce que j'ai défini 50 c'est ce qu'on avait défini tout à l'heure c'est pour ça que je disais tout à l'heure pour le javascript on définit jusqu'à 50 parce que ici justement je limite mon champ à 50 caractères ensuite je veux qu'il ne soit pas nul donc on va mettre not null hop et on écrit exactement la même chose pour last name last name ensuite je veux donc la colonne message qui elle ne sera pas en Varchar parce que Varchar est limité à 255 caractères donc on va mettre plutôt texte texte not null donc là on a notre table donc on a créé notre table si elle n'existe pas déjà elle va s'appeler message et là c'est pas des accolades c'est des parenthèses ça qui me souligne voilà et du coup ici pas de virus donc id first name, last name, message integer primary query autoincrement donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va créer un élément ils vont l'incrémenter automatiquement il n'y aura pas besoin de le faire nous-mêmes ensuite le first name, last name pour envarchar dot null et le message en texte donc là on est bon on va plutôt mettre comme ça voilà donc là on est bon notre élément va passer donc là il n'y a pas de base de données je vais donc faire la vérification on va tout simplement donc hop on recharge si je veux que ça passe à l'intérieur il faut que les trois valeurs soient définies je clique tout est bon normalement tout s'est bien passé voilà j'ai une base de données qui a été créée si je regarde à l'intérieur j'ai bien mon id first name, last name, message j'ai une petite clé là sur l'id ça veut dire que c'est bien la clé primaire et si je regarde donc les différentes colonnes qui sont à l'intérieur j'ai bien donc varchar 50 et texte et si je regarde en plus en détail c'est bien en note note et celui-ci il est bien en auto-increment et c'est une clé primaire voilà ma base de données a bien été créée alors là j'ai pas fait la vérification d'ailleurs c'est que si je veux que le set attribute error soit utile il faut que je l'entoure d'un try catch parce que du coup s'il envoie des erreurs il faut forcément que je l'entoure dans un try catch pour les attraper ces erreurs et du coup là je suis en keyword down de l'exception si jamais il y a une erreur voilà donc du coup en PHP il faut forcément dans le catch déterminer le type d'erreur que vous voulez attraper ici ce sont des PDO exception je le sais c'est écrit dans la documentation il suffit de lire la documentation voilà donc là maintenant j'ai une connexion à la base de données j'ai créé ma base si elle n'existe pas déjà donc ça veut dire que par exemple si je la supprime si je fais un drop table donc du coup vous voyez qu'elle n'existe plus si je re-soumets le champ à chaque fois il me l'a créé donc du coup hop il m'a recréé ma base de données donc là c'est bon enfin ma table donc ça c'est bon on a notre table qui est créée à chaque fois si jamais elle n'existe pas déjà ensuite du coup une fois que notre table a bien été créée je vais utiliser une méthode prépare qui est en fait une méthode qui me permet d'insérer ou alors d'insérer des éléments à l'intérieur d'une base de données ou tout simplement de faire un select en cas d'utilisation d'un ID par exemple je veux sélectionner uniquement un message je détermine ici par exemple je mets un 1 ça sera l'ID de l'élément que je veux sélectionner je vais donc récupérer une information qui peut potentiellement être changée par l'utilisateur donc je ne fais pas confiance à ce que l'utilisateur peut m'en renvoyer c'est une règle absolue donc je vais utiliser dès que c'est des informations qui peuvent venir de l'utilisateur une méthode prépare parce qu'en fait PDO va avoir une sécurité supplémentaire qui fera une vérification sur les informations qu'on insère à l'intérieur il ne pourra pas insérer des éléments qui peuvent être potentiellement dangereux pour la base de données du coup pour votre site donc du coup on utilise une méthode prépare la méthode que je vais utiliser donc c'est un insert donc insert into et donc du coup là je veux message j'ai une autocomplétion puisque du coup mon IDE connaît message ensuite donc du coup il me laisse le choix soit d'introduire id first name last name message ou tout simplement first name last name message ou chacun séparément alors comme je vous l'ai dit id est auto-incrémentée donc il n'y a pas besoin de la créer nous c'est lui c'est la base de données qui jarrera tout seul ensuite values et donc je vais lui introduire les différentes valeurs donc on va juste reprendre les mêmes noms vous n'êtes pas obligé de mettre les mêmes noms moi je mets les mêmes noms parce que c'est plus clair on s'y perd moins et on met juste des petits deux points à l'intérieur pour lui dire que ce ne sont pas des valeurs qu'on lui passe mais des noms de variables que l'on crée voilà donc là j'ai créé trois variables enfin c'est PDO qui va créer trois variables en fait prépare va vous renvoyer un statement donc une variable dans lequel il va il a préparé cet appel SQL donc je le récupère ici devant prépare ensuite ce statement je vais lui faire un bind value alors il existe plusieurs choses bind value bind param ou bind colon bind value bind value va permettre de faire la liaison bind entre le nom de la variable ici et une valeur voilà c'est ce que je vais utiliser vous pouvez aussi utiliser bind param qui en fait va faire la liaison entre la variable que vous créez ici et une variable donc par exemple si vous faites plusieurs introductions à l'intérieur vous lui faites la liaison entre la valeur et la variable ici et la variable ici et après du coup à chaque fois vous avez juste à changer la valeur de la variable ici et vous faites juste un execute vous n'avez même pas besoin de refaire le bind puisque du coup la liaison entre la variable pdo et la variable php elle sera faite donc elles seront liées toutes les deux donc à chaque fois que la variable php change de valeur et bien le pdo saura que la variable a changé de valeur donc là moi quand je ne le fais qu'une fois je vais faire un bind value donc hop je lui mets en premier paramètre le nom en second paramètre la valeur donc là ma valeur c'est first name c'est la variable qui contient la valeur et je peux lui mettre en troisième paramètre une constante qui va être donc une vérification de ce que je peux mettre à l'intérieur donc là ce sera par exemple params str un string donc c'est pour vérifier que ce soit bien un string qui est passé permet de faire une vérification sur la valeur alors je vais faire la même chose donc pour les deux autres hop tac ce sera comme ça comme ça donc là pour last name et ici pour message voilà tous les trois des strings j'ai voulu mettre des integers j'aurais pu par exemple mettre int donc là c'est des un intégral un chiffre entier ensuite je lui mets donc statement je l'exécute donc tout simplement ça veut dire j'exécute en fait la requête préparée une fois que j'ai fait la liaison de mes trois éléments j'exécute cette requête et en fait il va simplement insérer cette valeur là dedans après avoir fait la vérification que le type est bon donc là maintenant on va faire la vérification tout de suite en direct si ça fonctionne tac tac et message j'envoie alors là j'ai une erreur qui a été créée donc en fait tout simplement il me dit que 25 bind hors colonne and that out range ça veut dire qu'il y a un élément qui est en dehors des limites par rapport à la ligne 27 donc ça c'est l'exécute donc là vous voyez c'est l'erreur en fait qui a été captée ici elle a été vardum il a fait un vardum sur cette exception et il me l'affiche ici ça me permet tout simplement de me dire que la ligne 25 last name il est en dehors des limites pourquoi last name last name message on va débuguer tout simplement les valeurs on recommence on réexécute en fait le même si je fais un un actualiser la page alors qu'on vient juste de faire un formulaire il me demande si je veux le renvoyer oui je veux le renvoyer j'ai bien les bonnes informations qui sont faites ici ah bah oui parce que du coup last name j'ai pas mis le le underscore c'est pour ça il connaît pas en fait tout simplement la la variable que je voulais lui passer là il ne la connaissait pas donc là normalement ça devrait fonctionner donc je recharge avec les valeurs à nouveau et là du coup maintenant ça a fonctionné il m'a juste mis le vardump ici je vais le voir supprimer et si maintenant on regarde dans ma base de données j'ai bien donc mon premier message 1 puisque l'auto-incrément c'est le premier message 1 chain do message si je veux mettre un autre message donc deuxième message je l'enregistre et automatiquement voilà vous avez mon deuxième message qui a été au auto-incrémenté les valeurs sont bien à l'intérieur donc voilà donc notre insertion fonctionne nickel on a on a bien tout qui fonctionne jusqu'ici alors je vais juste vous parler d'une chose la faille xss la faille xss la faille xss c'est tout simplement une faille qui vous permet en tant que hacker si vous voulez hacker d'insérer dans une base de données des informations qui ne devraient pas y être comme par exemple du javascript je vais vous montrer un exemple tout simple si jamais vous liez dans du javascript vous avez une chose qui permet par exemple de faire un alerte si je mets alerte du plaboom voilà si je recharge ma page j'ai une petite fenêtre qui s'affiche ici du plaboom si jamais à la place ici donc dans votre message au lieu d'écrire tout simplement du du un message normal vous écrivez et du plaboom vous allez en fait hop je l'insère il n'y a pas de soucis ça fonctionne très bien je vais dans le message vous avez donc votre script alert du plaboom qui va s'afficher si ça vous l'insérez dans du html en fait le script ici va le prendre vraiment comme des vraies balises script donc en fait il va croire que tout ça c'est du javascript et donc en fait ça va permettre tout simplement d'afficher cette petite fenêtre ici au plaboom alors là ça ne sert pas à grand chose donc ici à la place de ça le hacker décide de mettre des informations du style par exemple à chaque fois que quelqu'un affiche une page de commentaires et ben du coup il va récupérer tous les cookies de votre page et les envoyer à une adresse mail et ben ça va permettre tout simplement de faire siphonner toutes les informations d'un site tout simplement à chaque fois qu'un utilisateur va se connecter et avoir des cookies et ben on va pouvoir siphonner toutes les cookies qui sera dessus et du coup potentiellement des informations dangereuses des informations confidentielles hautement confidentielles alors pour limiter ça alors déjà les navigateurs aujourd'hui ne vous le permettent plus donc ça ça ne s'affichera pas votre navigateur va tout simplement vous dire qu'il y a eu une faille XSS qui a été déjouée mais ça je vous le montrerai pas tout à l'heure mais en dehors de ça pour vous en tant que développeur pour éviter justement que ça n'arrive et ben en fait vous allez utiliser tout simplement une méthode PHP qui existe qui nous permet d'éviter ça c'est la méthode HTML spécial Charles qui va en fait échapper tous les caractères un peu spéciaux qu'utilise HTML pour créer des balises vous allez simplement toutes les valeurs qui viennent d'un utilisateur quelle que soit la valeur qui vient d'un utilisateur vous la faites passer à la moulinette par HTML spécial Charles toutes les informations et donc du coup là maintenant je vais resoumettre mon formulaire alors là du coup il n'a pas soumis je vais donc refaire exactement la même chose je vais même directement copier tout ça là en fait il l'a resoumis donc là il le resoumet donc en fait vous voyez qu'à la place des chevons il va vous mettre en fait cette valeur là et cette valeur là en HTML c'est l'équivalent ce chevon là le gt c'est le chevon fermant le lt c'est le chevon ouvrant donc c'est esperluet lt ou esperluet gt et donc du coup en fait comme ce n'est pas du HTML valide qui est écrit mais le HTML le comprendra quand même mais ce n'est pas du HTML valide pour écrire des valises et bien du coup il n'exécutera pas ça comme du javascript il exécutera ça comme du texte où il est écrit ça donc en fait il va vous l'afficher comme du texte et il ne vous l'appliquera pas comme du javascript donc pour la file xss il est demandé et c'est obligatoire de passer toutes les valeurs qui passent par un utilisateur par cette méthode donc du coup ce qui sera stocké en base de données sera du HTML valide voilà on affichera tout à l'heure quand on affichera les commentaires je vous montrerai comment ça fonctionne donc voilà pour la file xss ça c'est obligatoire ensuite maintenant qu'on a inséré nos différents éléments dans la base de données on va devoir les afficher pour cela on va tout simplement vers en dessous de notre formulaire on a une nouvelle section qui va prendre les comments display donc là on va afficher nos commentaires donc pour les afficher on va utiliser chaque commentaire sera un article dans lequel il y a un P où il y a le prénom le nom et le message donc là maintenant on affiche ça ça nous l'affiche en dur donc pour le styliser on va éviter de faire du css et passer à chaque fois de mettre à l'eau de vérifier que le css fonctionne et repasser etc etc on va le styliser en direct dans notre pénètre donc on veut une bordure pour entourer notre élément solide et black voilà on a déjà une jolie bordure c'est trop collé avec le dessus donc on va faire en sorte que notre section ici elle est un margin de pixel par exemple voilà déjà on a un petit peu plus de base c'est plus sympa ensuite notre article ça le côté un petit peu pointu c'est un peu agressif donc on va mettre un border radius de allez 15 pixels voilà c'est un peu plus arrondi c'est joli ensuite là on veut un peu de padding sur les côtés parce que du coup là c'est un petit peu trop collé donc comme on veut un padding que sur les côtés on va mettre un padding à 0 10 pixels donc là en fait on n'a pas de padding au-dessus on aura un padding que sur la gauche et la droite si on regarde notre élément qu'on va lancer on le voit bien donc il y en a du vert soit de chaque côté et on le voit ici donc on a un 10 et 10 de chaque côté 0 au-dessus et un-dessous voilà et on va faire en sorte que le nom et le prénom donc le premier élément ici soit un petit peu stylisé différemment on va lui mettre une font-size un petit peu plus petite donc font-size 0-8-m par exemple c'est pas mal et on va mettre un font-size qui permet donc de mettre en italique voilà font-size italique je vais lui mettre font-size italique il me le met en unset allez comprendre pourquoi je crois que j'ai été buggy ma navigation on verra ça après donc du coup là maintenant il va falloir alors attention parce que là si je recharge ma page je vais perdre tout le style c'est pas du style qui a été enregistré c'est du style qui est juste vérifié donc il me suffit juste de reprendre ma feuille de style et de recopier tout ce que je viens de faire donc la première chose que j'ai fait c'est donc sur mon section qui a un ID voilà je lui mets donc une margin top avant margin top avant ensuite les articles qui sont à l'intérieur avec un E je lui mets donc tous ces éléments là donc border border radius padding border 1px solid black ensuite on a dit le border radius à 15px et le padding qui sera donc à 0 10px 10px je crois que c'est ça que j'avais dit 10px là c'est bon pour l'article et donc il nous reste juste le premier P donc faire attention c'est pas sur les deux P c'est sur le premier qu'on veut juste agir donc il suffit de recopier ça et donc de prendre le P qui est le premier enfant de son parent donc first style ça fait que c'est le premier enfant de son parent si on regarde donc c'est bien le premier enfant donc là on utilise first style et on lui a dit donc du coup point size à 0.8 et point style donc point style on va commencer par ça italique et point size qui sera donc à 0.8 em ici je recharge tout alors là je dois avoir une erreur de cache donc on revient le cache et voilà donc là on est bien en italique en 0.8 le padding on a tout qui est bon maintenant qu'on a créé notre article on va devoir aller récupérer l'ensemble des messages qu'on a mis dans la base de données pour en faire des commentaires qu'on affichera ici pour ce faire en fait on va récupérer les éléments et on va directement les récupérer ici pour ce faire on va utiliser PDO donc l'objet PDO qu'on a déjà créé ici donc qui est créé en fait ici on va l'utiliser plus bas et on utilisera donc du coup la méthode query comme on a utilisé pour la création de la table sauf que le problème qu'il y a c'est que PDO dans cet élément n'est pas créé forcément puisque du coup ici PDO n'est créé que si le formulaire est soumis donc en fait ce if on va juste le bouger de place et on va le mettre ici donc il faut qu'on enlève ça également et qu'on le mette ici alors pourquoi on fait ça ? tout simplement parce que sinon je suis plus celui-là et voilà parce que sinon la création de PDO ne fonctionnera pas quand le formulaire n'est pas soumis donc on aura un problème PDO ne sera pas forcément créé donc voilà là maintenant vous voyez il n'est plus souligné en rouge donc c'est bon il est créé quoi qu'il arrive sauf s'il y a une erreur et s'il y a une erreur de toute façon il n'y a pas de connus donc on a l'objet PDO qui a été créé on utilise donc Query qui va nous permettre de faire du SQL pour récupérer des éléments on va utiliser la commande SQL SELECT SELECT étoile qui veut dire TO, FROM et donc du coup on lui met la table dans laquelle on veut travailler alors étoile ça veut dire on veut récupérer toutes les colonnes parce que du coup vous voyez on a 4 colonnes si on voulait récupérer je ne sais pas juste peut-être le first name on pourrait faire ça comme ça et donc du coup ne récupérer que la colonne first name dans la table message mais là comme on veut tous les éléments puisqu'on aura besoin de l'ensemble des éléments on va mettre étoile ça nous permettra de récupérer l'ensemble des colonnes si l'ID on ne le traitera pas forcément au moins on a toutes les colonnes donc voilà ici donc du coup on a une requête Query qui a été faite et donc on va utiliser la méthode fetchAll qui s'utilise sur Query pour en fait transformer cette requête SQL en un tableau d'éléments PHP valid et c'est justement pour ça que à cet endroit là on avait fait fetchMod ça permet d'utiliser cette méthode là en fait fetchAll pour pouvoir récupérer à cet endroit là directement un ensemble d'éléments qu'on aura ici dans le tableau si par exemple je fais un var dump de ça donc message et que je recharge la page genre je fais un 5 là on aura donc ici bien un tableau avec 4 entrées dans le tableau à chaque fois avec un tableau dans lequel il y a un ID, un first name, un last name et un message donc voilà on a bien les bons éléments on a ce qui est réellement écrit dans la base de données tout est bien récupéré donc ici c'est un tableau de tableaux donc maintenant qu'on a ça on va pouvoir itérer sur ce tableau pour aller récupérer un ensemble d'éléments pour PHP, pour récupérer des itérations pour faire une boucle de lecture sur un tableau on utilise la boucle forEach qui du coup prend en premier paramètre le tableau que l'on veut lire et en second paramètre la variable qui sera créée à chaque tour de boucle donc ici ce sera message avec un S pour le tableau et message sans S pour chaque itération donc chaque message on peut utiliser donc du coup cette boucle là forEach pour récupérer également un ensemble d'éléments avec key alors il faut l'utiliser avec ça key value et donc du coup là on ne récupère pas que l'élément on récupère également la clé et la valeur par exemple ça peut s'utiliser sur un tableau de ce type là où on a clé et valeur à chaque fois et donc du coup on peut récupérer et le nom de la clé et le nom de la valeur bon là on n'en a pas le besoin donc on va simplement utiliser la variable message donc on fait un Vardum plus deux messages sans S pour vérifier si on a tout ce qu'il faut correctement et là on a bien quatre Vardum donc vous voyez que c'est à chaque fois un Vardum différent qui a les quatre tables donc on a bien ce qu'on cherchait donc maintenant dans cette boucle là on tourne en fait quatre fois dans la boucle donc en fait ce qu'il faudrait faire pour pouvoir créer quatre commentaires c'est de se mettre à l'intérieur pour créer des commentaires mais tout simplement pour le faire on va coller le HTML ici sauf que comme vous pouvez le voir on est dans une balise PHP du coup on ne peut pas y mettre du HTML directement donc on a deux choix soit on écrit écho comme ça et on met ça alors on va faire autrement on va comme ça et après on ferme on met un point virgule on met un écho devant voilà donc soit 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 on écrit écho quatre fois pour pouvoir dire tu écris ça et donc du coup on peut y mettre à l'intérieur donc on ferme on met point message et donc à l'intérieur donc c'est un tableau qui a comme clé par exemple FirstName comme c'est un tableau on met les crochets le nom de la clé voilà point pour faire de la concaténation on peut utiliser aussi la concaténation qu'on a vu tout à l'heure avec le avec le double quote ou alors ce qu'on peut faire directement c'est de mettre c'est de mettre ici la fermeture de la balise on ré-ouvre PHP ici ce qu'on peut faire complètement et en fait ici du coup on a plus besoin de mettre l'écho puisqu'on est de nouveau dans du html donc là on enlève les guillemets ici puisqu'on en a plus besoin les points parce qu'il y en a plus besoin et en fait on rouvre tout simplement PHP et on met echo ici voilà et donc là ça revient exactement à la même chose donc on on met donc du coup l'élément on à la place de ça on met donc last name ici last name et du coup ici on fait la même chose pour le message message est-ce que ça ça fonctionne non ah j'ai oublié d'enlever le ah non du coup il m'écrit voilà et vous avez pu voir donc quand j'ai chargé la page il m'a écrit youplabo donc là le echo de cette ligne là pardon c'est devenu du javascript et il me l'a réellement appliqué donc c'est là que je vous disais tout à l'heure qu'il ne m'a pas échappé et vous l'avez vu il ne l'affiche pas parce que pour lui quand on regarde le code c'est vraiment un script comme si c'était du javascript donc du coup il vous l'affiche et il vous l'affiche réellement voilà donc là hop on fait un peu d'indentation pour que tout soit ok on se retrouve donc avec voilà comme ça c'est bon hop 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 on a tout ce qu'il faut le first name, last name message on est bon on a le for each tout est nickel et donc du coup on se retrouve donc à avoir 4 tours de boucle où à chaque fois chaque élément donc est affiché alors à pouvoir faire un petit peu de style encore donc entre les articles l'article il est là on va mettre un margin-bottom à 20 comme ça on a des jolis trucs qui sont affichés alors je vais juste supprimer dans la base de données celui-là parce que vous avez vu comment ça fonctionne maintenant ça m'évitera d'avoir à chaque fois la lecture du chapit et voilà donc là on est bon on a bien nos 3 éléments puisque vu qu'on a plus 3 j'en vais supprimer un et on a bien la marge entre les deux voilà donc là maintenant vous avez vu comment on affiche ça alors là vous vous retrouvez avec une petite accolade qui se ferme le problème qu'il y a c'est que souvent on peut avoir des for each qui peuvent être très long on peut avoir plusieurs for each les uns dans les autres avec des if donc avec aussi des accolades qui se ferment ça peut poser soucis quand on a un accolade qui se ferme et qu'on ne sait plus où est-ce qu'il s'ouvre et surtout qu'est-ce qu'il ferme donc en fait on a une écriture alternative qui me permet d'écrire alors je peux mettre deux points ici donc on passe en toute complétion voilà et du coup il me propose end for each donc en fait on sait qu'on ferme un for each ici grâce au fait que ce soit un end for each mais à la place il faut mettre deux points ici du coup ça fonctionne exactement de la même façon et pareil là où on écrit php echo on peut remplacer quand c'est juste un php echo et bien on remplace avec un égal c'est le même fonctionnement et on a tout pareil vous voyez on a exactement le même fonctionnement voilà donc là on a le fetch all on a tout c'est bon pour le fonctionnement on a la lecture de nos commentaires tout fonctionne à merveille maintenant que je vous ai montré comment fonctionnent les boucles on va utiliser un autre élément les gifs alors pour ça on va rajouter un autre élément à l'intérieur donc c'est le url on va mettre url pour ça on va aussi rajouter une colonne dans la table puisque du coup il va falloir rajouter la colonne url pour ça on va utiliser alter table on met le nom de la table et on lui dit qu'on veut rajouter une colonne qui s'appellera url qui sera un varchar de son caractère et qui pourra être nul ça c'est bon on met pas de nul je fais mon maligne comme ça comme je le fais qu'une fois que c'est une altération j'ai pas besoin de le mettre dans le code PHP je le fais qu'une fois je l'utilise juste une fois donc là maintenant si on prend notre table on voit bien qu'il y a une nouvelle colonne qui s'est rajoutée une colonne url donc pour l'adapter donc j'ai ma troisième là qui sera url j'enlève l'étoile puisque ce n'est pas obligatoire et ici ce sera un champ de type url donc je recharge ma page j'ai bien mon champ url dans le javascript il ne faudra pas oublier de faire la vérification aussi donc pour faire la vérification d'url on va copier coller ça on va mettre à la place ici ça s'appellera donc url input je récupère donc url on change tout ici en url input et donc la regex ce sera différent ce sera donc une regex où il y aura tout d'abord une parenthèse qui n'est non capturante ce sera une parenthèse qui m'indiquera donc un ensemble de mots que je peux utiliser donc ce sera http ou https ou ftp puisque c'est les trois préfixes qui existent en url ensuite deux points pas besoin de l'échapper puisque deux points ce n'est pas un caractère spécial par contre slash slash il faut échapper les deux slash puisque comme le slash c'est le caractère de fin je ne peux pas mettre juste des slashs et après c'est un ensemble de caractères donc avec tout sauf des caractères blancs qui vont donc qui font au moins qui font un maximum de 100 caractères ben non 100 c'est pas possible parce que du coup c'est 100 maximum donc c'est 100 moins 2 points slash donc ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc ça fera moins 8 donc 92 voilà donc là vous voyez je mets alors je mets de 1 à 92 comme ça c'est bon ensuite pareil on n'oublie pas l'accentive le dollar à la fin pour dire qu'on ne veut rien d'autre que ça et donc du coup donc là ça fonctionne par contre l'url peut être nulle donc ça c'est une valeur ça peut donc ça veut dire que s'il y a ça il y a une erreur si c'est nulle et c'est seulement si la valeur n'est pas nulle donc ça veut dire que d'abord on vérifie donc il y a 2 vérifications à faire la première vérification qu'on fait c'est de savoir si la variable est différente de nulle donc différent c'est point d'exclamation égal égal si la valeur n'est pas une string build et que ça c'est égal à nulle là il y a une erreur tout simplement parce que si elle est égale à nulle il n'y a pas d'erreur puisque égal à nulle ça fonctionne il faut juste que on vérifie la regex uniquement si c'est différent de nulle j'ai mis le différent de nulle avant tout simplement parce que il y a un ordre dans la vérification il vérifie d'abord ça puis ça donc si c'est nulle il ne passera même pas dans la regex et au moins on n'aura pas de perte de performance avec la vérification de la regex alors donc là le if donc on a mis les deux valeurs donc si ce n'est pas nulle et que la regex est égale à nulle et bien du coup il y a une erreur donc là on ajoute le error il n'y a pas de soucis ça ça fonctionne et donc du coup là pour la fonction anonyme on n'oublie pas donc on copie ça ici voilà donc du coup il met égal à nulle et il le passe à la limite sinon c'est un peu long ensuite donc là on a le error et ensuite tac on copie tout ça et là on on remove le error et ça on passe à plus donc si ça y est c'est bon et du coup sinon c'est ok voilà donc là normalement ça fonctionne si je lance la vérification donc là on n'a rien puisque du coup c'est vide donc c'est ok ça peut être vide par contre à partir du moment où je mets un caractère à l'intérieur là ça passe à false parce que du coup il faudra qu'il y ait au moins ben je ne sais pas moi ftp de point slash slash et un caractère supplémentaire là on est bon donc si par exemple j'écris je ne sais pas moi http ben voilà ben ernest voilà si c'est bon là on a une url qui est valide je ne dis pas que l'url va fonctionner ça veut juste dire qu'elle est visuellement valide donc maintenant si j'injecte donc dès mes informations à l'intérieur j'enregistre on a bien notre message qui est émis si on met la base de données donc ici on rafraîchit on a bien ah ben non on n'a pas l'url puisque du coup je n'ai pas rajouté l'élément donc ce qu'on va faire c'est ne pas oublier cette fois-ci on va rajouter donc ici tac url on va rajouter ici et ici url en n'oubliant pas ici de mettre les deux points et url voilà voilà donc là maintenant on rajoute l'url également dans la base de données donc on va simplement rafraîchir la page ça m'a rajouté donc une deuxième fois le message donc la base de données on rafraîchit donc là maintenant l'url est bien rentrée dans la base de données on est ok j'ai juste eu au passage que là les deux éléments se sont collés l'un à l'autre donc du coup on a les deux prénoms qui sont collés voilà là maintenant on a les éléments qui sont séparés donc là c'est bon on a donc maintenant notre url à l'intérieur donc quand ici juste là on le lit on lit message on a maintenant donc à chaque fois l'url qui est à null quand il n'y a rien et l'url qui est rempli tant qu'il y a quelque chose donc pour vérifier ça il nous suffit tout simplement ici je veux que autour du prénom il y ait un lien quand il y a un url qui est rentré donc j'ouvre php je fais un if je vérifie si dans message il a la clé url et si la clé url existe je vais fermer je vais fermer php ici je vais mettre un a avec donc on a dit égal je ferme tout de suite php je vais mettre un message url avec ici donc on a dit le prénom et le nom donc il est interdit et si donc là c'est bon on a ouvert le if on va faire pareil un else pour vérifier si s'il n'y a pas bah du coup là on va mettre juste le nom et le prénom on ne met pas le a autour et on n'oublie pas à la fin de fermer le if avec nif j'ai utilisé la syntaxe avec deux points et donc là maintenant on a le même fonctionnement on a le même fonctionnement qu'on avait avant avec le for each deux points et là en fait avec le if en fait on fait une écriture conditionnelle donc on met un a si il y a une valeur dans la base de données donc j'ai enlevé le bar d'app non j'ai enlevé le bar d'app je recharge la page ici on a bien un lien si qui nous affiche bien le lien qu'on lui a demandé si il y a un url sinon il y a c'est juste du texte brut donc là maintenant ça ça fonctionne nickel on va pouvoir faire une autre chose donc là maintenant vous voyez à chaque fois que j'écris un nouveau message il se met tout à la fin donc ce qu'on peut faire c'est que généralement les messages c'est mieux si les derniers se mettent en haut ce qu'on peut faire c'est que la lecture se fait en fait on peut faire order by la colonne sur laquelle on ordonne et le type d'ordre on peut mettre descendant ou ascendant ça aurait été as ou des là c'est descendant puisque du coup en fait à chaque fois qu'on rentre une nouvelle entrée dans la base de données ça va augmenter le chiffre donc nous on veut les lire dans l'autre sens dans l'ordre des forces hop si on recherche l'âge nos derniers sont bien en haut et les anciens en bas et voilà donc du coup là maintenant vous avez donc un fonctionnement vous avez donc votre page ici HTML et PHP mélangé qui va en fait tout simplement gérer plutôt la partie front de votre formulaire donc c'est à dire le design la structure il y aura un petit bout de code puisque c'est obligatoire vu qu'on doit mélanger pour pouvoir faire une boucle pour l'affichage après ça on aurait pu le faire ailleurs on aurait pu le mettre ici par exemple tout en bas là j'ai fait le choix de le mettre juste au dessus pour qu'on sache d'où vient un message c'est plus simple mais voilà on a sorti la logique de base de données à l'extérieur dans un autre fichier avec lequel on fait un include le style on l'a sorti aussi dans une balise à part donc on peut voir qu'on utilise en vrai on utilise assez peu au final de sélection via id ou classe on utilise plus les sélecteurs génériques puisque du coup il n'y en a pas besoin on utilise que des classes et des id partout et dernièrement donc on a utilisé le javascript la vérification ici de l'ensemble des données pour la dernière chose comme on n'a pas encore vu on va faire une vérification des données via PHP on ne l'a pas fait la vérification des données on va pouvoir le vérifier avant de les installer en base de données pour ce faire on va tout simplement faire les mêmes regex qu'on a fait mais cette fois-ci en PHP pour ce faire on va tout simplement en fait récupérer les valeurs et on ne fera la vérification ici on va le faire la vérification et donc on va faire un premier if qui vérifie que les données là on vérifie juste si elles existent ce qu'on peut faire c'est d'aller un peu plus loin et de vérifier si elles existent et qu'elles sont d'une certaine forme du coup pour ça on va utiliser la méthode fragmatch qui permet en fait de faire une vérification en PHP d'une pareille avec des regex donc comment ça fonctionne ? on va simplement utiliser la méthode fragmatch si on regarde donc son fonctionnement on a le pattern à mettre d'abord donc la regex et le sujet sur lequel on veut agir donc là comme les regex fonctionnent quasiment de la même façon en javascript et en PHP on récupère la regex qu'on avait en javascript on la rajoute donc par contre c'est avec des des cotes en PHP et on lui dit par exemple qu'on veut vérifier first name voilà tac on va mettre tout ça dans un var dump voilà et on recharge la page là maintenant du coup on a 0 0 pour fragmatch ça veut dire qu'il n'a pas trouvé l'information on va alors pour éviter d'avoir des informations un peu bizarres qui ne s'enregistrent on va tout simplement commenter tout ça là je veux juste vérifier pour first name si ça fonctionne donc on va rentrer des informations je veux pas du URL on s'en fout et un message s'il trouve il vous envoie 1 voilà c'est la façon dont fonctionne fragmatch 0 s'il ne trouve pas 1 s'il trouve 0 ça équivaut à false dans une vérification 1 ça équivaut à true voilà du coup maintenant il nous suffit de faire la même chose pour l'ensemble des champs qu'on a à l'intérieur je décommande tout ça et à la place des 3 éléments je vais utiliser mes fragmatch donc pour first name je récupère mon fragmatch ensuite je récupère pour last name pareil donc on a les 2 qui sont identiques là dessus pas de soucis ça je vais juste mettre à la ligne ensuite pour le message on vérifie si message est différent d'un champ vide là dessus on est ok et donc la dernière vérification qui est à faire c'est la vérification qui est à faire sur url donc la première chose qu'on vérifie c'est que en fait on a deux choix soit ça fonctionne il faut que l'url soit égale à un champ vide ou qu'elle soit égale à fragmatch donc pour ça on va utiliser une parenthèse en fait de vérifier deux égalités et du coup de ne rendre plus qu'une seule donc la première chose c'est soit url est égale à un champ vide et donc là du coup on est juste et donc c'est bon la parenthèse est juste ou on fait le pragmatch le pragmatch de url donc là on va juste changer url on prend ici le pragmatch alors le pragmatch url il est là et du coup on va le remplacer celui-là j'ai oublié les caractères spéciaux autour du coup on a dit slash slash voilà donc là cette parenthèse elle sera vraie si l'un des deux termes à l'intérieur est vrai donc si url est égal à un champ vide c'est vrai ou si il n'est pas égal à un champ vide ça elle va faire la vérification l'avantage avec où et une parenthèse autour à partir du moment où un des caractères enfin une des vérifications est vrai il sort carrément de la parenthèse c'est bon c'est vrai donc ça veut dire que s'il rencontre url et qu'il est égal à un champ vide il n'ira même pas vérifier le pragmatch il sortira directement de la parenthèse en disant que la parenthèse elle est ok voilà là normalement ça ça devrait fonctionner on va du coup d'abord hop pour récupérer dans index on commente le script pour que javascript ne fasse pas la vérification en front et on va faire la vérification nous en back donc on met les infos donc john do je ne mets rien dans l'url et on met message j'enregistre et dans la base de données on vérifie on a bien notre champ qui a été vérifié et donc du coup là on a alors on a juste un petit souci donc là il n'est pas null c'est un champ vide qu'il a mis à l'intérieur donc ça il faut que je fasse la vérification dans php si ici donc on a un champ vide c'est à cause du html special charts il renvoie un champ vide quand en fait il a il a null à l'intérieur ici donc ce que je vais faire c'est que url au lieu de vérifier si c'est un champ nul je vérifie s'il est à bool et ici html special charts ce que je vais faire c'est que si je vais faire url en dessous je vais juste faire une vérification je vais faire si url égale un champ vide je vais lui mettre null à l'intérieur sinon je lui laisse url voilà ça c'est un turner donc ça permet de faire une vérification en une seule ligne avec un if et donc la première valeur si c'est if le et true et si le if est à false donc là ce que je lui dis c'est que je vérifie si url est égal à un champ vide si c'est un champ vide donc un string vide il mettra null à la place et si ce n'est pas un string vide si c'est autre chose donc une valeur du coup il mettra la valeur à l'intérieur il gardera sa valeur voilà là ça permet en fait d'avoir un null ça me permet donc du coup de rentrer vraiment null dans la base de données parce que ici un champ vide c'est pas pareil que null donc là je vais lui mettre null et on va changer voilà ça c'est ok ça vaut pareil null comme ça euh non ça c'est pour je ne sais pas si ça fonctionne comme ça non est-ce qu'il accepte si je ne mets rien dedans on va quand même supprimer la ligne ça ça règle le problème et on recommande une fois on le recharge donc je vais lui remettre jame.do génère url je lui remets un message on le regalifie donc là maintenant c'est bien bien donc là on est bon et la vérification a bien été faite donc ça fonctionne bien au niveau du url si c'est bon c'est bon on va juste faire la vérification avec euh une où l'url est remplie Google par exemple on enregistre donc le message on a bien Google et là maintenant je vais faire une vérification où il n'y a rien et là du coup le message est vide donc là c'est envoyé puisque du coup j'ai désactivé javascript par contre là vous voyez il n'y a pas eu d'enregistrement à base de données donc ça veut dire que ce n'est pas passé le if parce qu'il y avait une faute et donc la faute c'était ça donc là maintenant que c'est bon on va remettre le javascript donc maintenant alors je vais virer aussi le toolbar done qui est ici avec match vide enfin qui était en trop voilà donc la page elle est bonne et donc du coup on va refaire encore autre chose là donc maintenant j'ai dans mon formulaire une vérification au niveau de javascript qui vérifie si les données sont bien là et si elles sont correctes ensuite j'ai une vérification dans PHP donc première vérification donc j'échappe les caractères là donc ça c'est juste le fissure pour null je vais vérifier la qualité des données donc elles sont vérifiées encore une fois ici ensuite ici PDO va vérifier que c'est bien les strings que vous passez donc du coup il y a encore une troisième vérification qui est faite et donc on va rajouter encore une sécurité donc la dernière sécurité c'est que les champs ici, ici et ici on va les mettre à required parce que du coup ça permet de faire une première vérification que votre navigateur peut faire lui-même je ne les avais pas mis avant parce que simplement on ne peut pas vérifier le javascript à cause de ça parce que du coup il n'est pas soumis donc du coup là ce champ là ne fonctionne que s'il n'y a pas javascript parce que du coup comme le javascript je lui ai mis le event prevent default il n'est pas soumis en fait le navigateur ne sait pas que ce qu'on voulait faire c'était soumettre le formulaire donc en fait pour lui il n'a jamais une vérification à faire mais si par exemple j'enlève l'index j'enlève le javascript j'enlève le javascript je reviens le cache aussi voilà donc je reviens et je mets voilà donc vous voyez en fait mon navigateur peut vérifier aussi si les champs doivent être remplis vous voyez si par exemple je le remplis ici voilà il vous dit que le deuxième doit être aussi et rempli là il ne vous le dit pas pour celui-là parce qu'il n'est pas required il vous le dit pour le derrière donc il y a une première vérification par javascript donc comme ça ensuite une fois que javascript s'il s'est trompé ou que le javascript a été désactivé le formulaire est soumis et votre navigateur vérifie encore une fois ensuite php vérifie et ensuite pdo vérifie donc là vous avez 4 vérifications vous êtes sûr que les données qui sont dans la base de données soient correctes et vous avez au moins sécurisé votre site au maximum par rapport à votre formulaire par rapport à l'accessibilité donc on a mis un nombre de champs ici donc on a mis 4 champs donc on a plusieurs choses qu'on peut mettre au niveau de l'accessibilité la première chose qu'on va mettre puisque du coup ici on a mis des required c'est de mettre un area required à true comme ça ça indiquera à des lecteurs de sites que ces champs là sont véritablement à vérifier et donc à remplir donc du coup le lecteur saura que ça c'est à vérifier ensuite il y a un deuxième area qui pourra être utilisé c'est le area labelledby qui permet en fait d'indiquer quel est le label qui va avec alors par contre là maintenant on commence à avoir pas mal de choses on va faire un truc alors on va le faire comme cela d'abord on va mettre ça à la ligne ensuite on va mettre le name hop à la ligne le call et le row idem le call et le row idem on a un et une dernière chose le arrel labelledby voilà qui est du coup à la ligne et ensuite on va utiliser first name last name url message on va mettre dans voilà donc en fait on met le nom du for du label qui est associé avec du coup ça permet en fait de dire que le area labelledby indique que ça pointe sur ce label comme ça du coup en fait quand il ira à ce champ il dira que c'est ça qui va aller dedans en fait il va lire le texte qui est ici pour indiquer que ce champ là est labellisé par ça voilà donc là on a deux arias alors je l'ai pas mis celui-là à la ligne alors required en fait concrètement c'est normalement un attribut qui doit s'écrire comme ça il peut s'écrire comme ça hop normalement il devrait s'écrire comme ça required, required mais comme du coup c'était un petit peu redondant en HTML5 la valeur en fait de required peut être omise voilà ça c'est bon voilà donc nos champs sont correctement indentés puisque ça permet d'éviter que ça dépasse cette ligne et voilà donc du coup là maintenant vous avez les arias qui sont rajoutés donc vous avez en plus augmenté l'accessibilité de votre site vous avez sécurisé votre site au maximum au niveau de la qualité des données qui sont à l'intérieur vous avez sécurisé par rapport à la faille XSS grâce à HTML spécial charts et du coup maintenant vous avez un système de commentaires qui fonctionne complètement complètement merci 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 merci